Merci au Président, le peuple de Guinée, le peuple conscient, vous aime. Il n'y a personne d'entendre le cri de l'accalmie en Guinée. Les Guinéens sont fatigués des politiciens, les Guinéens sont fatigués des manifestations, les Guinéens sont fatigués des pôles du vin, les Guinéens sont fatigués de la médiocrité, les Guinéens sont fatigués de tout ce qui manque en Guinée ailleurs c'est un droit. Sur vous c'est un luxe, même la route, le goudron c'est un luxe à Guinée, le courant c'est un luxe à Guinée, l'eau c'est un luxe à Guinée, l'hôpital c'est un luxe à Guinée, tout est un luxe dans ce pays. Imaginez pas d'état d'âme pour des politiciens guinéens, d'état d'âme pour des cadres guinéens parce qu'ils n'ont pas prouvé c'est quoi un cadre, c'est quoi un responsable, c'est quoi un leader, c'est quoi un chef. L'exemplarité qu'on devait dire lire de nos chefs, on préfère aller voir un commerçant peul au futa, un agriculteur de la forêt, les prendre, les donner la responsabilité de ce pays. Nous avons envie de choisir les intérêts guinéens, les guinéens lambda, les amoureux de la Guinée, les amoureux de la terre guinéenne, ceux qui ont le souci d'investir en Guinée, ceux qui veulent que leurs enfants prospèrent, mais en donnant tout, c'est-à-dire à cette terre guinéenne, pour que le Guinéenne bénéficie de la richesse de ce pays. Vous savez, Mamadi Doubouya, les gens qui sont en train de penser et prétendre être des donneurs de leçons à ce peuple, ce sont ceux-là qui ont été les causes de l'échec de ce pays. Ce n'est même pas un débat. S'il y a un groupe qui les suit par affinité, ou par subisme, ou je ne sais pas parce qu'il y a une politique ethnique qu'on a créée dans ce pays, laissez-les. On n'est pas en train de suppler les gens d'accepter le changement. On va imposer le changement en Guinée. Imposer le changement en Guinée. Merci au président de la République pour votre silence. Un silence laborieux, un silence constructeur, parce que vous êtes un président d'action. Vous parlez moins, on veut que vous bavardez. Vous bavardez comme les mythos qui jacassent dans les réseaux sociaux. Ne parlez pas. Ce que les Guinéens veulent, c'est l'acte, c'est les actions. On n'a plus besoin de ces promesses. C'est pourquoi je dis, s'il y a des politiciens dans le CNRD, à commencer par le premier, c'est jusqu'au dernier, nous ne voulons plus entendre des promesses et des paroles politiques dans ce pays. Nous voulons des intellectuels pragmatiques. On veut le concret. Les Guinéens ont trop attendu ça depuis 1958. Ailleurs, on a vu le changement. Il y a eu le progrès au Sénégal. Les pays qui sont moins riches que la Guinée, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Pourquoi quand c'est en Guinée, c'est le contraire ? Pourquoi c'est en Guinée, on parle de racisme, d'ethnocentrisme, de tel, tel, tel ? Pourquoi c'est en Guinée ? Là où c'est possible, ailleurs, c'est compliqué, ça peut se réaliser. Mais tout ce qui concerne la Guinée, c'est compliqué, on ne peut pas réaliser. Même le pape, quand il vient en Guinée, on va le contredire. Même le pape. Donc, monsieur le président de l'État, ne comptez pas ce peuple-là qui est enfoui dans le civisme, dans la manipulation, dans l'ignorance, dans la pauvreté, dans la dépendance, dans la mendicité. Pour les aider, il faut les éduquer, il faut les éduquer de sérieux. Prendre les peines du changement, accepter ce changement. Demain, nos enfants seront les bénéficiaires. Les politiciens, tous ceux A à Z, ils ont profité du silence de ce peuple, de la naïveté de ce peuple pour s'enrichir. Et ils profitent de ces richesses illicites, pour encore tromper ce même peuple, dire que c'est eux qui sont les solutions. Vous n'avez jamais été les solutions, vous avez été le problème de ce pays, les diviseurs de ce pays, les propagandistes de ce pays, les grands corrupteurs de ce pays et les colonos locaux de ce pays. C'est ce qui est vrai. Moi, je n'ai pas dit une personne, je dis tous les politiciens guinéens, tous les cadres de la Guinée. Personne n'a fait l'exception. Tout le monde est venu sucer de la naïveté des Guinéens. Alors, merci au président de la République. Nous vous supportons. Foncièrement, nous vous supportons, nous vous aimons. Nous prions le bon Dieu pour vous. Je demande à tous les sages, tous les imams, il ne faut pas que vous soyez étonnés. La Guinée a perdu sa morale, ses institutions subiques, sa religion, son éthique. Tout ce qui est valeur humaine, les Guinéens ont perdu à cause de ces politiques-là. Donc, quand on vous insute, oui, l'ouna, priez pour le président. Nous, nous savons comment dit les grands électeurs, c'est-à-dire les grandes personnes, les bonnes personnes, les personnes intègres, les personnes sérieuses. La population guinéenne a 70 personnes. Pour ça, ce ne sont pas des sérieuses personnes. Moi, je le dis, quand vous entendez un souci, vous parlez contre un mané qui ne soyez pas étonné. C'est quelqu'un qui est des gens, c'est un groupe qui est enfoui dans la manipulation des corrupteurs. Quand vous en tirez des petits, vous pouvez l'insulter. Ne soyez pas des malinqués. Ne soyez pas tournés, des fourréscés. De toutes les manières, c'est la rançon des traîtres. Les traîtres qui ont pris des partis politiques pour cacher leur malvérisation, pour tromper le peuple de Guinée. Le peuple s'est réveillé. Même le villageois guinéen s'est réveillé. Les Guinéens sont fatigués des bains de sang. Les gens qui utilisent les bains de sang pour faire leur conquête politique. Nous, on est fatigués de ça. Les bons guinéens ont compris. Ils nous sont en train de sensibiliser ce peuple. Les gens ont pensé que Baour est venu parce que c'est la communauté populaire. Ce n'est même pas à cause de Baour. L'axe est fatigué. Les bons guinéens sur l'axe sont là. Tous les maraboulés ont fui. Ils sont partis. Ils sont partis chez les blancs. Ils sont devenus toxiques chez les blancs. Partout où ils vont, ils sont toxiques. Donc, merci au président de la République pour leur réussite. Nous, nous aimons un père de famille. Voilà. Nous aimons quelqu'un qui a une famille, qui a des parents qu'on connaît. Il est parti à l'école. Il a étudié quelque part. Il a une reconnaissance sur sa ville. Nous, c'est les Guinéens comme ça qui nous intéressent. Parce que ces Guinéens-là, si on veut lui faire du mal, s'il fait du mal aux gens, il y a où lui faire du mal ? Pas un président. Il n'y a même pas où lui faire du mal. Il n'y en a même pas. Donc, je disais que nous avons deux jarres d'opposants dans ce pays. Écoutez-moi très bien. Nous avons deux jarres d'opposants dans ce pays. Les premiers opposants, vous les connaissez, c'est les gens qui veulent rendre le pays ingouvernable. Éternellement. Toutes les administrations, tous les gouvernements de ce pays, eux, pour leur combat, c'est rendre le pays ingouvernable. C'est brûler le pays. Eux, ils n'aiment personne. Tant que ce n'est pas leur parti, leur leader, en attendant aujourd'hui, tant que ce n'est pas celui-là. Eux, ils sont formatés, ils sont envoûtés, ils sont orientés dans ce sens. Même si celui-là, Satan, pour des actes sataniques, même si celui-là est contre les actes, faire des choses qui contrarient même le Coran, eux, ils n'aiment même pas Dieu. Même le Coran, ils piétinent sur le Coran. C'est le leur dernier. Eux, tous leurs soucis, ils sont battus pour rendre l'administration guinienne ingouvernable. Ils sont battus pour que le pouvoir n'y ait aucun développement dans ce pays. Ça, c'est le premier groupe. Ça, les éternels insatisfaits. C'est eux qui mettent le problème de 58 à un régime de 2024, un régime de 2020. dans le régime de 2022, de ce monde-là. Ils ont une histoire qu'ils ont prise, mais ça comme leur bâton de pèlerinage pour imposer ça dans le UFDG. Eux, on les connaît. On ne les écoute même pas. Et Pinocchio les utilise. Et je salue tous les Guinéens qui veulent avoir l'argent facilement, qui veulent avoir des visibilités. Allez-y, dire à Bamwadi, Dumboïa, dans le faux, dans le semblant. Ceux-ci, ils l'avent au financier. C'est des maudits. Tout le monde vient les utiliser. Tout le monde vient les utiliser. Ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe, c'est les businessmen. C'est les politiciens d'intérêt. C'est les politiciens d'intérêt. Eux, ils font aujourd'hui des manifestations comme Maldi Dumboïa. Ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Maldi Dumboïa. Je vous le dis, il n'y a aucun cadre de RPG arc-en-ciel qui déteste Maldi Dumboïa. Je vous dis la vérité, s'il y en a, c'est limité. Même quand celui qui est en prison ne déteste pas Maldi Dumboïa. Ils savent qu'ils ne sont pas faits pour être président. Ils sont faits pour être des ministres. Tout ce qu'ils font, c'est avoir une considération pour avoir un cabinet pour faire leur argent. C'est les hommes d'affaires. Et vous savez, c'est eux qui font croire aux guinéens sur la politique, c'est mentir, ils n'ont avoir raison, ton peuple. Eux n'ont jamais servi le peuple. Jamais. Dans ce groupe d'opposants-là, eux, ils font des manifestations pour avoir l'attention du président. Ils ont fait la même chose avec Lansanaconté. Ils ont fait la même chose avec Dadis. Eux tous, ils ont tous gravité dans le bureau de Dadis. Tous étaient devant Dadis. Mais Dadis manquait un peu de lucidité, de patience, d'humilité. Sinon, il avait la bonne volonté aussi, Dadis. Donc, ces politiciens-là, tout ce que vous les voyez faire, je vous jure, ils atteignent les mains tandis qu'on m'a dit Dumboia. Et qu'on m'a dit les temps, les mains là, ils vont changer de best. Mais malheureusement, par rapport à moi, moi, mon idée, le CNRD, je préfère tout le monde sauf les gens là. Parce que les gens ne peuvent pas servir, c'est-à-dire servir le peuple, se servir du peuple, piller cette nation, diviser ce pays, empêcher le développement. Maintenant, on a quelqu'un qui a la bonne volonté et qu'on traite de tout, mais ce qu'ils posent aujourd'hui comme acte est mieux puisqu'il est 11 ans passés de ses docteurs et ses professeurs, c'est ceux-ci là qui ont les mains qui vont dire que sans eux, si mon m'a dit qu'ils ne donnent pas de poste, ne coopère pas avec eux, ils vont rendre le pays ingouvernable. Eux, ils ne sont pas des éternels insatisfaits, eux sont prêts à coopérer. Seul lui-même, il est leur membre, mais il utilise les UFDGIS qui ne coopèrent avec personne, mais seul lui, l'intenne est négociée aujourd'hui, il est rentré, il négocie, nous connaissons ce qui se passe, vous savez, il est mort politiquement, il ne s'exprime même pas, son temps est révolu, c'est fini pour celui-là, mais il ne le dira pas parce qu'il a une pression, parce que ces bêtes-là, ces moutons-là, qui se disent moutons, qui acceptent d'être moutons, qui s'associent avec ceux-là qui les ont créés à titre de moutons, ceux-ci-là, il ne faut même pas les calculer, ils ne sont pas guinéens, partout ils ont vécu, c'est comme ça, ils ont marché avec la pagaille, la pagaille, ils ont toujours vécu avec la pagaille, donc aujourd'hui, nous nous invitons tous les bons UFDG, nous invitons tous les patriotes du RPG Arc-en-Cer, des RPGs de UFR, leur est venu pour que les Guinéens se parlent, ceux-ci-là ont refusé de parler, 11 ans, au détriment du peuple de Guinée, au détriment de la nation guinéenne, ils ont refusé de parler, à cause de leur intérêt, aujourd'hui, leur intérêt est visé par la justice, parce qu'hier, c'était une politique à sens semblant démocratique, si on faisait, on dit, il est devenu dictateur, donc on l'est laissé faire, donc jouer avec Alpha Vec, aujourd'hui, on a un pouvoir fédéral qui tourne l'aiguille sur n'importe quelle personne qui ne veut pas la calmer, on pourrait le laisser, mais si tu ne veux pas la calmer, on met l'aiguille sur toi, on va sur toi, donc ce sont ceux-là, qui sont tels de diviser aujourd'hui la Guinée, ils ont refusé 11 ans de parler, aujourd'hui, ils parlent, parce que chacun sent son intérêt touché, aujourd'hui, ils ne font même pas des appels du parti politique, ils ont commencé à se parler, ils imposent aux victimes de leur parti politique de les accompagner pour lutter contre un ennemi commun, parce que c'est un ennemi commun, c'est l'ennemi qui est venu mettre l'alcool sur la plaie pour désinfecter le problème de Guinée, et cette plaie-là est causée par ces politiques-là, c'est pourquoi Mamadi est un problème pour eux, parce que c'est Mamadi qui est le seul à oser convoquer des ministres, convoquer des anciens présidents, faire des choses qu'on n'a jamais imaginées dans ce pays, et on veut parler de justice, en tout cas, on est à l'entame d'un changement qui va partir à l'avantage des générations futures de la Guinée, c'est clair, on ne peut pas vivre toute notre vie un ministre intouchable, un déterreur intouchable, un ancien responsable intouchable, c'est-à-dire, ce sont des dieux, eux ce sont des parfaits, et leurs enfants sont imposés d'être dans l'administration, et les enfants des pauvres, même si ce sont des lauréats, ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas de recommandation, rien, 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 on ne peut pas évoluer avec ça, et embrasser les médiocres qui ont grandi dans les familles privilégiées, commander ce pays. Aujourd'hui, on voit les gens qui sont dans l'administration, qui n'ont jamais eu un parent dans l'administration, qui n'ont jamais rêvé qu'ils allaient être dans l'administration guinée. Aujourd'hui, on est les gens de rien du tout. Quel est le régime qui a plus de plus, je vais répondre aux éternels insatisfaits, parce que eux, ils pensent que c'est un parti peul, quel est le parti qui a le plus employé les peuls en Guinée plus que le CNRD ? Quelqu'un n'a qu'à défier ce que je dis. Il n'y a aucun gouvernement dans l'histoire de ce pays qui a autant employé des peuls plus que le CNRD. Même si vous êtes des éternels insatisfaits, pensez à ça d'abord, la cohérence, la vérité. Vous êtes en train de vous ruer sur ce qu'Osmanga vous a dit, qu'il n'y a pas d'élection, il n'y a pas un temps pour ça, on n'est pas prêt pour ça. Mais c'est aujourd'hui que vous avez compris ça. j'ai été délégué par les motivateurs pour dire cette vérité au peuple de Guinée. Ma vidéo a été interprétée autrement, c'est partie sur tout TikTok. Je vous ai dit s'il y a des mois passés, qu'il n'y aura pas d'élection en 2024, qu'il n'y aura pas en 2025, en 2026, il n'y en aura même pas. On ne pense même pas à l'élection. Il faut aller avec le rythme de Guinée pour les sensibiliser parce qu'on était à un moment très très risqué, trop sensible. Donc il faut habiter au Guinée de comprendre ça d'abord. Je vous ai dit que Alpha Condé a enseigné la culture des rumeurs. Donc moi, je suis venu vous faire passer ces rumeurs. Vous n'avez pas cru à ce que je vous ai dit. Je vous ai dit ici, avec les motivateurs, que tout le monde reviendra en Guinée comme candidat président sauf Alpha Condé. Les mutaux ont chanté ici, tromper tous les mandés qui ne comprennent pas. Alpha doit revenir. On vous a dit la vérité ici. Aujourd'hui, les mêmes mutus commencent à conscientiser les UFDJ qu'Alpha lui, il a passé son temps, il n'est pas plus du pouvoir. Mais pourquoi? Nous, on a compris ça depuis longtemps, on vous l'a dit. On a compris ça depuis longtemps, on vous l'a dit. Vous nous avez pris. Oh, vous n'êtes pas dû. Mais écoutez, la qualité n'est pas un grand nombre. L'exception est rare. Nous, nous sommes dans l'exception, nous sommes dans la qualité. Nous avons affaire avec les Guinéens crédibles, les Guinéens importants, les Guinéens sages, les Guinéens éduqués. Nous ne sommes pas dans les propagandes des immoralités, des injures, de la pagaille. Non, on n'est pas des vendus. On ne peut pas nous acheter. Ni Maudit de Mouya ne peut pas m'acheter. Personne ne peut m'acheter en Guinéen. Que je sois le premier ou le dernier Maudit de Kumbasa. Il n'y a pas ce Guinéens qui peut m'acheter. Moi, quand je parle, je parle avec sincérité, avec un libre choix. Ce que mon cœur connaît, ce que ma tête analyse, c'est ce que je dis ici. Personne ne nous envoie des informations. Quand on veut vous parler ici, on est dans un forum où il y a des membres du gouvernement, on écoute. et on leur dit, moi, je dirais au peuple de Guinéen, on vous prépare en avance. Vous pensez qu'on est en train de vous mentir. Je vous ai dit, vous voulez les vérités fiables, venez ici. C'est ce qu'on disait aux journalistes. Vous avez vendu vos âmes au diable. Aujourd'hui, c'est la même gracie qui est assise en France qui va aller sur Internet. Vous allez travailler pour lui, pour lui apporter de l'argent. Il va vous payer. On dirait que vous avez la corne dans vos têtes. Vous-même, vous utilisez l'Internet. travaillez pour vous-même. Vous allez avoir votre argent direct. Mais comme vous êtes des maudits, il y avait l'avantage de rester en Guinée. L'ami Gracie voulait quitter en Guinée depuis longtemps. Il avait le problème des aléries pour payer les employés. Il n'avait jamais payé à temps ses employés. Adafo Mediap peut me dire que si je mens. Il avait, avant même que les justes comme la mine Gracie n'avait jamais payé ses employés. Il avait l'ambition. Il s'est arrêté au dos de Guinée. Il a arnaqué l'État de Guinée. Il avait l'ambition de partir. Il a profité de l'occasion de partir. Et c'est vous qui allez continuer à travailler pour lui. Vous êtes vraiment des maudits. Des nouveaux blogueurs de Adafo Mediap. Continuez. Vous n'avez rien compris encore. Vous avez mis vos carrières. Vous avez mis votre avenir dans l'eau à cause d'un individu. Voilà ce que je vais conseiller d'abord au UFD avant de parler d'Ousmane Gawar. Et je vais conseiller à tous les membres, tous les jeunes du RPJR cancer du UFR. Vous savez, la politique, un jeune n'a pas d'ambition. Si tu n'as pas de carrière, si tu n'as pas de vision, ne fais pas de politique. Je ne sais pas dans un parti politique, quand tu es dans un parti politique, il faut penser aussi demain, je ne vais pas être un bénévoï. Demain, je veux être président du parti politique. Demain, je veux être ministre. Demain, je veux être directeur. Demain, je veux avoir l'opportunité pour moi-même. Vous prenez le parti politique comme si c'était une religion. Comme si, je ne sais pas, c'est destiné que c'est cette personne qui doit être à vie présente du parti politique. Ce n'est pas lui qui a créé l'UFDG. Il est venu la balayer des gens qui ont créé l'UFDG. Le balayer balayer. Aujourd'hui, Ousmane Gawal est en train d'utiliser les règles pour vous montrer que lui, il sait ce qu'il fait. Il a pris l'habitat supérieur. Il est parti voir ici pour éliminer officiellement, c'est-à-dire officiellement et ce qui est vraiment juste, ce n'est pas un diallo de la présidence de l'UFDG. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire encore que je ne vous ai pas dit. Que certainement, Ousmane Gawal va tourner vous dire parce qu'il ne faut pas aller vite. Il ne faut pas montrer à l'adversaire quelle est la base politique, quel est ton combat. Moi, je vous le dis très bien. Seul avait toujours présenté des faux documents et non au ministère de l'administration du territoire. Il avait toujours montré. Je vous dis, si Mamadi Doumou a dit aujourd'hui à tous les partis pour t'envoyer leur récipitier original pour montrer qu'ils sont des vrais leaders de leur parti, celui de récipitier de l'UFDG n'est pas son nom. Je vous le dis, prenez cette vérité là aussi, retenez ça. Celui n'a jamais pris son temps pour légitimer son pouvoir dans l'UFDG. Il a subi l'argent, il a négligé le sujet. Alors moi, je vous parle comme ça. Le vrai récipitier de l'UFDG se trouve au nom de Baoury. Certes, il n'est pas dans le combat, mais c'est lui qui détient le récipitier de l'UFDG. Celui a tout fait pour l'avoir. Il avait même envoyé quelqu'un, le petit qui logeait chez Baoury pour chercher les documents de Baoury quand Baoury est parti en France en exil pour l'envoyer des documents. Il n'a jamais, le petit a été fidèle, il a dit qu'il trahira tout le monde et il n'a pas Baoury. Il n'a jamais donné les documents et il a celui d'un d'un dame. Donc celui a négligé le sujet. l'UFDG, vous ne comprenez pas la vérité, mais je vous dis cette vérité. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, notez ça aussi. Vous allez voir ça parce que nous, on est dans le grand salon. On discute avec les bonnes personnes. Je vais vous dire quelque chose. Ousmane Gawar ne parle pas pour rien. Il sait pourquoi il parle. C'est l'étudiant la puissante qui sentait d'abord et ne comprenne pas. C'est les petites personnes. Mais Ousmane Gawar sait ce qu'il dit. Il sait ce qu'il fait. Il est dans le droit chemin. En tout cas juridiquement, il est dans le droit chemin. Dans le populisme, vous ne comprenez pas. Nous, nous n'avons besoin que des grands électeurs. Des gens qui sont les donneurs de loi qui vont essayer de rendre justice. Celui-là ne pourra pas gagner dans le combat. Baoury a démissionné. Il n'a pas voulu défiler parce que c'est inauthentique. Les injures, tout ça, il a voulu quitter. Et puis sa vie m'était même à risque avec Al-Fa Kouande. Celui-là a encouragé à aller en exil pour être le seul maître du terrain. Mais vous savez, le karma ne dort pas. La façon dont celui-là a balayé Ousmane Baoury, c'est comme ça. Celui-là avec lequel il était, il montait des syndicats. Il connaît tout ce qu'ils ont fait contre Baoury. C'est le karma qui travaille. C'est comme ça Ousmane Gawal va balayer celui-là. vous ne comprenez pas la vérité. Selon, en marchandais les hommes humains. Je vais vous passer un message que le RPG à cancer a passé. Et ce message-là, ça ne m'énerve pas. Je respecte le CNRD pour avoir passé ce message. Le RPG à cancer d'avoir passé ce message-là. J'ai bien aimé ça. Je vais vous dire le message du RPG à cancer. On dit le RPG à cancer. Le cas d'Alpha Condé, ce n'est pas le fusil qui peut gérer l'espace politique. Ça, c'est RPG à cancer qui est en train de dire ça. Que ce n'est pas le fusil qui gère l'espace politique. Je respecte le RPG à cancer. Vous avez parfaitement raison. C'est une malédiction pour le UFDG. Ce n'est pas le fusil qui gère l'espace politique. les démocrates RPG à cancer qui ont tué à travers quoi ? À travers les cailloux. Pas le fusil. À travers les cailloux ou à travers les chicotes. Plus de 400 UFDG. Il faut le dire comme ça. Plus de 400 Guénéens emprisonnés combien d'hommes politiques ? Vérouer tous les sièges de partis politiques. Pas avec le fusil ils l'ont fait. Peut-être ils l'ont fait avec les chiens. Avec Guinness. Si vous voyez que RPG Arc-en-ciel vient dire aux UFDG de celui-là que ce n'est pas le fusil qui gère l'espace politique. C'est parce que les UFDG ont accepté ces bains de sang pour s'associer avec les RPG Arc-en-ciel. C'est parce que ce que RPG Arc-en-ciel disait hier contre les UFDG qu'ils ne sont pas responsables de ces bains de sang que ce sont des manifestants qui créent ces bains de sang. RPG a raison sur UFDG. RPG a raison sur celui-là parce que moi on ne va pas tuer mon enfant. On tue ma projérature, on tue ma famille et tu viens te dire que moi ce n'est pas le fusil qui va régler nos problèmes pendant que tu as tué mes enfants. Mais c'est vrai, ce ne sont pas les enfants des seuls qui sont morts. Ce ne sont pas les proches des seuls qui sont morts. c'est des enfants esclaves qui continuent à se rendre esclaves pour UFDG aujourd'hui comme les tiganes les impuissants. C'est des gens comme ça, des gens des moutons qui vont vendre les moutons beaucoup de moutons pour venir cotiser au roi. Le roi n'a aucune inquiétude, aucun problème quand les esclaves meurent ça ne lui dit rien. Donc les oppresseurs peuvent venir dire au roi ce n'est pas le fusil. C'est vrai, c'est celui qui a tué tous ces gens-là. Les commerçants, combien de fois vous fermez vos boutiques par jour, combien vous perdez ? Combien d'argent vous avez financé pour celui-là l'un de l'autre ? Quel a été le bénéfice ? Ou bien vous êtes vraiment maudit ? Quel a été votre intérêt ? Quel a été le retour ? Combien de Guénéens de parents de votre communauté il a créé les entreprises en Côte du Vort au Sénégal qu'il a employées dans son entreprise ? Est-ce qu'il y en a même un parmi vous ? C'est vous-même qui cotisez pour vous aider entre vous. Est-ce que celui cotise ? C'est l'argent que vous lui donnez l'accueil. Sa femme vient pour donner ça aussi aux enfants pour payer les pneus, pour rendre le pays ingouvernable. Avec quel intérêt ? Vous allez continuer à mourir à cause de ciel pour quelqu'un qui s'en fiche éperdument de vos cousins, de vos tontons, de vos parents qui sont décédés depuis longtemps et il est aujourd'hui avec vos oppresseurs qui sont décédés arc-en-ciel. Vous voulez quoi pour vous-même ? Vous voulez quoi pour la guinée ? Voilà quelqu'un qui était outillé, qui a compris, Ousmane Gawar, qui est parti en prison pour comprendre. C'est quand un lui-même va en prison qu'il comprend. Dès qu'il rentre en prison, celui l'abandonne parce qu'il a peur de faire face à la justice. Il te laisse seul face à ta conscience et face à ton geste. Tous ceux qui ont eu des problèmes avec l'État, celui-là a fui. Personne n'est allé en prison et sorti à eu des morts et la chaleur sur le Danézalou. Vous pensez que les gens sont bêtes ? C'est vous qui êtes bêtes, c'est vous qui avez choisi d'être des moutons et des esclaves. Mais ceux qui ont été victimes de, c'est-à-dire du support de celui-là, ils ne sont pas en prison, ils sont sortis. Ils ont dit non, non, non. Le monsieur là, ce n'est pas un leader, c'est un escro, c'est un fuyard. Il n'y a pas un fuyard. Il n'y a pas un fuyard. Il n'y a pas Il n'y a pas un fuyard. Il n'y a pas un fuyard. Pinocchio. Si vous voulez vous sacrifier pour me, sacrifiez pour vous. Mais le fait que vous avez livré les innocents enfants qui sont décédés, c'est le karma de ces âmes-là qui vont détruire le UFDG. Aujourd'hui, la délivrance est chez Ousmane Gawali en train de se racheter, prendre l'argent d'elle-même pour aider sa communauté. Est-ce que celui-là a fait ça une fois ? D'ailleurs, quand il recommande des gens dans le gouvernement, il ne recommande jamais ses parents. Il recommande des autres personnes, ses amis du PIP. Ni Rami Rani n'en sont au gouvernement car autant n'en sont au l'enquéris. Il a payé le billet de qui ? Il a supporté de qui ? Il a changé l'avis de qui ? Vous allez continuer à faire ce jeu dans le flip-flop de celui-là d'Inderlou. Il a tenté de négocier son retour. Il ne parle plus. Imaginez celui-là est-ce qu'il parle ? Est-ce qu'il parle ? Je vais vite sauter d'abord ou m'adresser d'abord à mon ministre. Mon papa, il doit être Mourisanda. On continue à se suivre pour que le tuer. Je monte vite sur Mourisanda là. Papa, docteur Mourisanda. Il est très important. Il est très important. Les gens vont bien parler, mon frère. Vous savez, des gens qui ont pensé que Mourisanda n'est pas intelligent. Écoutez-moi très bien les motifs avec lesquels on parle. L'intelligence, ce n'est pas le diplôme. Si c'était le diplôme, ceux que Kassoui s'est causé, ceux que Djané s'est causé, ceux que Damoro s'est causé pour suivre un Alpha Kone et mon arabe ils ont des diplômes et ils sont bêtes. Ils ne sont pas intelligents. Ou bien ils étaient dans le karma, kaké, à Mourima. Ils ne sont pas intelligents. L'administration guinée n'est pas intelligente. Les membres du gouvernement des fois, ils ne sont pas intelligents. Les cas de Guinée ils perdent tout le bon sens de la vie. Ils ne sont pas à perdre la grève. Dans le monde, il y a un gouvernement qui trompe le peuple, qui trompe le président, qui trompe ta ville, qui trompe ton quartier. C'est les dames que tu es. Sinon, on doit apprendre l'histoire des autres. Ils veulent pervertir Mourima Di Doumouya. Ils ne parlent pas. Ils ne parlent pas. Je vais vous lire ce truc de notre ministre, de notre ministre, Mourisanda Kouyate. Et je vais vous détailler brièvement ça. Et les Guinées doivent en être fiers. Les Guinées doivent en être fiers. Les Guinées doivent en être fiers. Mourisanda Kouyate, on doit le féliciter. Mourisanda Kouyate, on doit le féliciter. Je cherche ça ou qu'ils me l'avaient envoyé la lecture de Mourisanda devant la Cédia O. Je pense que beaucoup de personnes l'avaient reçu. Vous êtes en train de voir la sanction de la Cédia O là. Je sais que vous avez aussi entendu cela. La sanction de la Cédia O. Et aujourd'hui, hier, les gens disaient que Mourisanda n'est pas, elle m'a dit, Dumbuya n'est pas un panafricain. Moi, Dumbuya est ceci et cela. Moi, je m'adresse aux Guinéens UFDG, aux Guinéens RPG, aux Guinéens CNRD, aux Guinéens de tous bords aujourd'hui dans la sous-région. Vous savez, quand on est dans la passion politique, on ne comprend pas le bon sens, la gestion du personnel. Mouris Dumbuya, lui, il a fait son jeu du panafricanisme autrement. C'est-à-dire au style guinéen, un pays souverain, un pays qui a l'expérience du passé. Parce que quand on a demande à prendre l'indépendance, pour les pays voisins, on ferme leurs frontières. On a l'expérience du passé. Donc aujourd'hui, on a ouvert notre coopération avec tous les pays du monde. et ça y va à l'avantage pas du gouvernement guinéen, mais de tous les Guinéens. C'est-à-dire le chinois n'est pas notre ennemi, le russe n'est pas notre ennemi, l'américain n'est pas notre ennemi, le français n'est pas notre ennemi. Aujourd'hui, on ne peut pas être en 2024 pour dire que l'échec de l'Afrique, l'échec de la Guinée ou l'échec des pays africains que c'est causé par les blancs. Nous avons nos connons locaux, nos intellectuels qui ont fait de bonnes études, qui sembleraient faire des bonnes études et qui coopèrent avec les blancs. Quand les blancs viennent les voir, certes, ils sont complexés parce qu'ils n'ont pas l'intelligence, ils n'ont pas ces valeurs-là, ils n'ont pas ce leadership dans leur caractère et malheureusement, on les rend chèques de ce pays. Quand les blancs viennent négocier avec eux, ils font l'affaire des blancs, ils s'enrichissent, ils continuent à léser le peuple de Guinée parce que eux, les blancs, ils donnent tout ce qu'ils veulent, tout le rose, tout le beurre qu'ils veulent, toute la lumière, toutes les étoiles qu'ils veulent de ce monde-là. Les blancs les offrent. Donc, ils ouvrent complètement le peuple qui sont en train de servir. On les donne les maisons en France, aux États-Unis. On les donne la possibilité de partir de mettre l'argent dans les banques. Quand ils vont mourir, les occidentaux vont prendre l'argent. On les donne tout. C'est les colonnes locaux. Pendant qu'on est indépendant, on peut gérer avec n'importe quel pays occidental qu'on veut. Maintenant, quand on s'assoit, on accuse la France, on accuse les États-Unis. Mais on refuse de comprendre que nous avons les colonnes locaux qui sont nos patriotes guinéens. Maintenant, le président de la République, il comprend autrement. Je ne veux plus être en guerre avec vous. On ne fera même pas ça. On est pro-guinéen. Mais on coopère avec vous en gagnant-gagnant. On va coopérer avec la Côte d'Ivoire en gagnant-gagnant. La Sierra Leone en gagnant-gagnant. Mais la Guinée a ses problèmes. Tout le monde se moque de la Guinée, surtout le globe de l'Afrique occidentale, pays le plus riche de l'Afrique occidentale. Tout le monde vient en Guinée sans réussir à les consulter chez eux. Tu ne vas jamais voir les Séraléonais venir, les ministres Ivoiriens venir investir en Guinée. C'est seulement les ministres guinéens qui pillent la Guinée qui vont investir. C'est nous qui habillons tous les autres pays voisins. Et même les faux hommes d'affaires, quand ils viennent en Guinée, ils sont accueillis à bras ouverts. Quand les bons commerçants, les richards, les millionnaires, peu eux-mêmes, qui peuvent changer la Guinée, mais qui ont investi au Sénégal, en Sierra Leone et ailleurs, quand ils viennent en Guinée, on les sabote. On les traite de tout genre. Des grands commerçants de Mandel, des grands intellectuels de la forêt. Quand ils voient à l'extérieur, ils ont peur. Quand ils viennent en Guinée, on les décourage. On a un système en Guinée qui rejette tous les bons guinéens pour seulement endormir l'esprit des guinéens et garder les médiocs autour d'eux. C'est ce qu'on veut fermer. Mais pour commencer ça, ça va faire beaucoup de bruit, ça va faire beaucoup de mal parce que ce sont ces gens qui ont mis toute la Guinée sous leur tutelle. Tout le monde dépend d'eux. C'est un petit nombre, un petit groupe. Ce sont des fêtards, ce sont des fainéants, ce sont des semblants généreux, mais c'est des grands corrupteurs. Ils font ça pour corrompre la ville, corrompre les régions, corrompre les communautés. Mais ce sont des vrais cafres que vous voyez et que vous ne comprenez pas parce qu'ils vivent de l'argent du compteur viable et vous le conseillez pour le culte de personnalité. Ils ont mis ce culte de personnalité comme une imposition sur le peuple de Guinée. par la gestion de Mourisanda. Vous allez tout dire. Aujourd'hui, la sanction que le Mali va avoir, que les pays de l'AES vont avoir, qu'aujourd'hui, ils ont des problèmes pour prendre des visas pour que leur communauté tourne dans la sous-région. Imaginez que si c'est Maman Di qui était dans ce problème-là, qu'est-ce que ces mythos-là allaient compter dire? Est-ce que ces mythos allaient aider ces Guinéens qui ont des problèmes pour aller en Côte d'Ivoire? Les Guinéens qui ont des problèmes pour aller au Sénégal? Les Guinéens qui ont des problèmes pour aller au Ghana? Est-ce qu'ils allaient aider les Guinéens-là? Maman Di a bien géré sa politique. On aime bien les Maniens, on aime bien les Niger, on va toujours coopérer avec eux, mais nous allons être en guerre à cause de personnes. La Guinéens, c'est la réalité. Et c'est l'indépendance que Mardi a eu. Quand la Cédé a reconnu la politique que Maman Di a posée, voilà les mythos où ils partent sur le plan, c'est à la Cédé. Où ils partent sur le plan, c'est sur les Blancs. Où ils partent sur le plan, c'est aux États-Unis. Les Nations Unies. Il dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. Mais ce que vous n'avez pas compris, même la Cédé, ou même les excellentes ont compris que le problème, c'est la mentalité des Guinéens. C'est la population de Guinéens le problème. La population n'est pas prête à embrasser d'abord l'excellence. Donc pour commencer ça, c'est tout les basse-côtiers qui vont se lever. Quand Alphakoni voulait tromper la basse-guinée, il a fait croire aux basse-côtiers. Nous, 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 la guerre de la Guinée. Nous, nous avons beaucoup de basse-côtiers. C'est ça qu'il a mis dans la tête de beaucoup de basse-côtiers. Or que c'est lui qui a vendu la Guinée aux miniers chinois, aux miniers russes, aux miniers, je ne sais pas, à la Turquie. C'est lui qui a vendu la Guinée. Tout ça pour son intérêt. Et puis avec la coopération de ces cadres-là que vous voyez comme ça devant vous. Quelques-uns sont en prison. Beaucoup sont encore libres. Beaucoup sont en train de tourner. Mais ils tournent facilement parce qu'ils ont compris. Ils ne sont pas en train d'empêcher la refondation. C'est pour qu'ils soient à l'aise. Mais tu as détruit ce pays et tu empêches la refondation. Mais tu partiras en prison. On a vu les mitouments dire qu'ils ne sont pas légitimes. Mais est-ce qu'un pouvoir fédéral a besoin d'une légitimité? Est-ce qu'un pouvoir fédéral a besoin d'une légitimité? Le pouvoir fédéral, l'armée, c'est un sacrifice pour la Guinée. Quiconque vient, quand il y a des gens qui vont faire, je m'ai dit que c'est de continuer à augmenter le nombre de militaires. Il y a des états où il y a des gens et où il y a des gens. Vous savez, certainement, je ne faisais pas de politique. C'est ce que nous avons dit. Il n'y aura pas d'élection. Il n'y aura pas d'élection. Cette refondation, les bases, tant qu'on n'a pas posé ça, on ne va pas remettre ça dans les mains de ces bandits-là. Ce qu'Alpha Kondé a dit, il ne mettra pas ce pays dans les mains des bandits. Mais ce que vous devez comprendre en politique, Alpha lui-même, il est un bandit. Parce qu'il faut être bandit pour employer les bandits. Il faut être bandit pour employer les bandits. Il voulait juste jouer avec la mentalité des gens qui ont sauvé bandit et qu'ils ne m'ont qu'ils ne m'ont qu'ils et qu'ils ne m'ont qu'ils. Il m'a fait comprendre. Quelqu'un qui a menti que sa mère est sous-sous. En nom de la ministre, il n'a pas été sous-sous. Quel jour le monsieur va dire la vérité au Guinée? Il est cool, hein? C'est un gars qui est très cool. Mais c'est un irresponsable. Quelqu'un qui n'est pas un bon éducateur, qui n'a pas de famille, qui n'a rien. C'est celui-là que vous allez écouter. Même si c'est grâce à lui ou les gens pensent qu'il y a autant d'enfants à l'arrivée, les gens de l'RPG à cancer, si vous avez eu la chance de rentrer le Seigneur à l'arrivée, divorcez Alpha Kondé. Le karma d'Alpha Kondé va vous rattraper. Ou que vous serez puni. Vous connaissez mal d'Alpha Kondé. Vous avez mal d'Alpha Kondé parce que vous m'avez fait mourir. Tout le mal de la Guinée c'est Alpha Kondé. Le plus grand échec de la Guinée c'est avoir la malchance d'avoir un Alpha Kondé comme président de la République. Je ne veux plus celui-là. Mais si c'est celui qui était en Guinée en 2010, le retard qu'on a eu comme ça, c'est celui-là qui est plus patriote qu'Alpha Kondé. Celui-là utilise même les militants. Il utilise les militants de l'UFDG. Celui-là n'aime pas ses militants. Il les utilise. Celui-là, Kassori, PIP, c'est la même mentalité, c'est le même comportement. Vous avez vu les gens-là se critiquer. Ils ont tous profité de l'Alpha Kondé à cause de l'esprit libéral de l'Alpha Kondé. Tous ces gens-là, vous les voyez dans un cadre ethnique. Mais quand vous regardez leur mentalité, leur cœur-là, ils n'ont rien d'ethno. C'est des hommes d'affaires. C'est des escrocs de ce pays. Ce cadre-là. Je vous dis la vérité. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est son humilité qui a joué sur lui. Si vous voulez l'UFDG, il ne faut pas aimer ce que je dis. Mais l'humilité qui a joué sur celui-là, avec l'opportunité qu'il pouvait avoir avec Alpha Kondé qui n'était pas intégré, qui n'avait pas le contrôle, en a chance perdu. En a chance, il s'est vu même gagnant. Premier tour, c'est fini. Il n'a plus jamais voulu copier avec les autres. Il s'est pensé gagnant. Alpha Kondé est très rusé. Bandi et bandi tous les bandits sont intelligents. Et tous les bandits sont généreux. Parce qu'ils gagnent tout dans la facilité. Ils jouent avec la mentalité déjà. Le menteur, il joue avec toi. Il te dit ce que tu aimes entendre. Pas ce que tu dois entendre. Il n'a été que menteur et il a trompé non seulement le manding, qu'est-ce qu'il a dit au manding ? A ma quête n'a pas dit si je suis président j'ai transformé Cancang comme Abidjan. Allez-y voir Cancang. Allez-y voir Cancang s'il a transformé Cancang comme Abidjan. Partout où Alpha est passé, il a menti. Mais vous ne comprenez pas, il y a les mythomanes qui parlent là. Où est-ce qu'il y a de calculer ? Ces gens-là, ils sont avec les moutons. C'est eux qui ont que le mot mouton la main, toutes ces cellules c'est eux qui sont les moutons. Il n'entend que celui en termes de souffrir aujourd'hui. C'est le karma des innocents qui sont décidés qui ne comprend pas si celui s'associe avec même une portion de l'RPG arc-en-ciel. Il ne nous rend jamais par le pouvoir du bien. Parce qu'il oublie vite. Moi, je vous dis, je m'associe avec tout le monde sauf l'RPG arc-en-ciel. Celui-là qui va prendre conscience pour divorcer Alpha Kondi, pour reconnaître qu'il était avec Alpha Kondi et s'enrichait son pain, c'est normal. Chacun peut faire ça à un moment donné de la vie. Quand tu as affaire avec un tyran qui a accueilli à Rangri, tu veux rester en Guinée, si tu ne parles que tu ne vas rien avoir, mais tu es libre. Mais s'il l'a quitté, profitez pour débarrasser de celui-là qui est venu avec toute une malédiction dans ce pays. Mamanie, il ne doit même pas jouer la carte celle de se faire plaire ou tous ceux qui sont avec vous qui se font plaire sur Alpha Kondi, il faut les radier, sinon vous aurez le karma dans votre pouvoir. Je vous dis la vérité, et la première des choses, le premier malheur que Mamanie a commencé, on a commencé à solliciter que c'est Mamanie de Mouya, c'est quand on a vu les têtes des RPGs avec Mamanie de Mouya. C'est là que le problème a commencé. Donc, Nereeneti, commencez à vous débarrasser du karma d'Alpha Kondi pour ne pas mettre ce karma-là avec le CNRD. Je vous dis la vérité, Khalil Soiré, non, je ne fais pas doucement. Khalil, quand tu vois le sorcier, tu fais semblant de ne pas voir le sorcier et tu es dans le CNRD. Alpha Kondi n'était pas président. Il a envoyé les Portugais pour tuer les Guinéens à cause du pouvoir. Combien d'années ? Il a voulu tuer l'un de la comté. Il a créé les infiltrés. Il est devenu président. C'était lui qui devait réconcilier la Guinée. il était le seul capable avec l'appui de tous les Occidentaux pour réconcilier la Guinée. Quand il se battait, les bas-monde les Sérèges étaient de son côté. Tout ceci était de son côté. Quand il a pu le pouvoir, tous ceux qui étaient de son côté les a balayés. Il est parti prendre les bandits qui l'ont mis en prison. Parce qu'il savait que ces bandits étaient devenus populaires. Ils étaient riches à cause de leur popularité. Il s'est considéré lui seul. Il a oublié ses grands militants. Quel est le militant qui a gagné, qui a commencé à l'affacondir, qui a réussi à l'affacondir ? En grande partie. L'affacondir a dit que ce n'est pas qui a donné le pouvoir. Parce qu'il savait que la basse stratégiquement, c'est la garantie du pouvoir. La basse qu'il n'a jamais détesté un président. Il n'y a pas un président qui la basse qu'il déteste. qu'il n'y a pas de la basse 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 qu'ils aiment tellement les gens qu'il y a des négligements. Quand il y a un secret de l'arrivée, il doit y avoir un certain nombre de la basse de la basse et de la basse de la basse et de la basse de la basse. Ce sont les partisans de moindre effort qui a un basse de la basse. Ils vont te détester. Ils n'organisent pas leur vie. Ils sont là. Tout le monde les trompe. Mais quand tu commences à fleurer, on est ouvert, on est gentil, on est gentil, on est hospitalier. Je m'en donne la vie à peu près à nos enfants. Ils m'ont dit qu'ils m'ont arrêté. Ils 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 m'ont arrêté. Les commerçants, même si c'est un commerçant un peu les riches, les milliardaires, tu vas aller dans la boutique et ils m'ont arrêté. Ils m'ont transporté. Ils m'ont arrêté. Ils m'ont arrêté. On a tous les atouts. On a toutes les opportunités. Si ceci, c'est le Zéro Courrier. Si je m'en fais à un site. On a un site. On n'initie rien. on n'anticipe rien c'est chez nous que tout le monde vient s'enrichir quand les autres viennent et puis on se plaint mais on ne fournit jamais d'effort il faut que vous arrêtez cela sinon c'est incroyable c'est nous qui pouvons vivre avec tout le monde sans état d'âme sans rien mais il faut que il y ait une bonne idée regardez les réseaux sociaux les réseaux sociaux c'est à dire au lieu de se responsabiliser où ne pas se dédicer où il y a où il y a où il y a dans un magasin où il y a 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 déjà aucune loi ne peut retourner nous sommes les bésirons de notre vie de notre pays notre pays notre pays chacun on ne sait pas le problème c'est en tout et il y a qui est ça on s'est depuis 20 ans passés nous sommes dans la récolte de la mauvaise gestion de ce pays, si les autres là avaient mis des bases, est-ce qu'on allait penser aujourd'hui construire des écoles construire les hôpitaux, construire les routes s'ils avaient fait ça, avec les milliards qui ont été votés, ils ont fait le tour du monde pour prendre des dettes, s'ils avaient fait tout ça, est-ce qu'on m'a dit qu'on allait dépenser dans ça aujourd'hui, on allait continuer on allait continuer, et c'est eux là qui vont s'asseoir dans un train de RPG arc-en-ciel, parce qu'il y a RPG et RPG arc-en-ciel c'est eux qui vont s'asseoir aujourd'hui pour dicter les choses au Guinée, pour nous mettre encore à dormir nos esprits et le motivateur Jano Kumbasa n'a pas de tendance moi je sais ce que je fais, je sais ce que je dis, et je suis constant dans ce que je dis le retard de la Guinée a été orchestré par nos intellectuels et nos politiciens point va, et le retard de la Guinée s'est empiré par le silence des militants qui ont accepté sans prendre de risques sans se battre pour chercher des opportunités quand tu veux faire la politique il faut rêver il faut avoir une ambition tu ne rentres pas dans la politique pour être subiste tu vas dans la politique pour te maturiser pour avoir de l'expérience pour de même aussi chercher à être un chef quand il faut les politiciens ils gèrent le pays il ne se quand il fait on ne va我 il ne faut rien il faut bien quand il dit je vais vous j'ai oui vous voulez votre courant vous avez le courant c'est pas un miracle on n'a jamais eu le courant Mais vous êtes des indignes C'est le jeu que vous utilisez S'il y avait le courant, vous n'allez jamais avoir un bateau Tout ce que vous détaillez Comme ça là, vous avez fait du tape à l'oeil Avec en Guinée Le régime d'Alcorcon a fait des projets du tape à l'oeil Du tape à l'oeil Il nous fait un tape à l'oeil là-bas Il a fait un tape à l'oeil Tout ce que vous avez dit, le RPG C'est du tape à l'oeil On n'a jamais eu le courant en Guinée Si on avait eu le courant, on n'allait pas avoir un bateau Pourquoi on a eu le bateau si on avait le courant ? On a eu Garafili, Pupil, Oulé, Kobré est parti On a eu Swapiti On a eu Caleta Tout était de tape à l'oeil Des faux projets Vous avez entendu des faux projets ailleurs Et puis de toutes les manières Même à Bijan, il y a coupure le courant On a un pays qui a montré, on a dit c'est Il faudrait qu'on part sur les bases primaires Si on nous souhaite faire la bonne fondation On n'aura jamais l'élévation de notre building Tant qu'on ne va pas sur la base Et c'est ce que le Seigneur doit poser Si le Seigneur, il y a des gens dans le Seigneur Qui n'en valent pas la peine Qui ne sont pas capables Même s'ils sont les plus proches que Marie-Gumouya Le peuple doit s'unir C'est dans l'amour, dans la vérité, dans la sincérité C'est dans la solidarité, dans l'harmonie C'est dans la souveraineté du peuple Qu'on peut changer ce pays On a eu un président courageux qui a la volonté Il était en train de choisir des Guinéens Pas des étrangers Des Guinéens qui se sont délégués pour venir l'aider Il les a choisis En toute sincérité Ce n'est pas dire qu'on va être refusé le petit progrès qui se fait Ou on va saboter le progrès qui se fait Mais ce n'est pas patriote Ce n'est pas patriote Ce que Ousmane Gawel fait aujourd'hui avec Ceux qui sont flancés aux Etats-Unis Il voit les républicains Quand Oudonard Trump qui était le plus réunier Qui était critiqué par tous les grands républicains Mais quand le peuple a choisi Ousmane Gawel Oudonard Trump Tous les républicains vont accompagner Si Ousmane Gawel aussi est en train de critiquer Celui-là Ndiyalo Allons-y dans le débat Si finalement la victoire tombe dans les mains de Celui-là Ndiyalo Ousmane Gawel aussi est en UFD Il a comparé à Celui-là Ndiyalo Mais c'est normal qu'il y ait combat Qu'il y ait débat Qu'il y ait propositions Qu'on évalue chacun Mais vous voulez parler de démocratie Vous refusez les enjeux de la démocratie Vous-même vous n'êtes pas démocrate Quand Jalou parle contre le CNRB Contre Celui-là Ndiyalo Contre Kassoury Tu vas sortir, tu m'insultes Je suis vendu, je suis acheté Vous pensez qu'il faut être vendu pour avoir l'opinion ? Quelqu'un qui n'exprime pas son opinion est vide d'opinion Donc nous quand nous venons ici Nous avons des opinions Nous allons les exprimer On va vous dire la vérité Celui-là Ndiyalo n'est pas un candidat Il ne sera pas candidat Il le sait On a dit que Jérôme Gawel connaît Aujourd'hui les mythos reconnaissent Mais hier pour qu'elles ne le reconnaissaient pas Parce qu'elles étaient dans le faux Aujourd'hui vous trouvez maintenant Les visibilités, les militaires de l'UFDG Et vous, gare à vous Vous partagez leurs vidéos Vous abonnez sur leur page Autant que vous n'êtes pas en train de vous battre Pour votre justice Vous voulez UFDG Si vous avez des mythos Vous avez des vidéos partagées Et abonnez-vous Ce que tu es simple dans le cadre Autant que vous n'êtes pas en train de vous battre Mais est-ce que vous êtes Est-ce que c'est normal dans votre tête ? Autant que vous n'êtes pas en train de vous battre Vous préférez les gens là Qui jouent la carte C'est-à-dire de manipulation sur vous Vous voulez ce soir ? Je vais vous dire quelque chose UFDG Le meilleur choix du UFDG C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous battre C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de vous battre On va libérer tout le monde Personne n'est ni pour être esclave Personne n'est ni pour être esclave Et tu ne peux pas être dans l'islam Tu parles d'esclavage Tu ne peux pas être dans le christianisme Tu parles d'esclavage Aujourd'hui là C'est le rôle des mécriants C'est le travail des mécriants ça Aucune âme n'est mieux qu'une autre âme devant Dieu Aucune âme n'est mieux qu'une autre âme devant Dieu C'est pourquoi je viendrai prochainement Je suis en coopération avec tous les gens de Djalonka On ne va pas défendre leur cause Et il y a les Djalonka Djalonka qui sont dans le CEDRD Vous devez vous lever De Udjamil jusqu'à X Vous devez vous lever pour bannir ce fléau là C'est le trafic humain là Les abus là Vous devez vous lever On a besoin que tous les Guinéens soient considérés Aucun sous-sour n'est mieux qu'un peul Aucun peul n'est mieux qu'un malinqué Aucun malinqué n'est mieux qu'un forestier Il est mieux que l'autre par le caractère Par son attitude Par sa valeur humaine C'est dans ça qu'on va aller Que cette personne est mieux que telle autre personne Et c'est ce qui est sincère Nous on est dans le vrai On est ici contre personne Et pour personne Nous sommes pour la vérité Nous sommes pour la bonté Nous sommes pour l'humanisme Nous sommes pour le changement Et le véritable changement se lit plus Avec le CEDRD qu'avec les anciens Qui ont géré ce pays 11 ans 20 ans, 30 ans dans ce pays Il n'y a eu jamais de modération Il n'y a eu jamais de changement Otamou Yagima Le château de l'Afrique occidentale L'eau est un luxe en Guinée On parle du courant Le courant Il n'y a pas d'eau Mais il y a Quand même On n'a pas d'eau Il y a même de l'eau Des ponts portables Mais pourquoi Après qu'on est encore Le dernier moment On n'a plus d'eau Le château de l'Afrique occidentale C'est incroyable C'est incroyable Pour qu'on soit sincère Écule Écule Hôpital Avec tous les milliards Qu'on a eu dans ce pays Les contrats Qu'on a donnés Quand j'ai vu Que Baouri Il a fait un discours C'est mon premier ministre Mais je dis à Baouri D'éviter de faire Ce genre de discours Les compagnies minières Qui sont à Bokela Doivent faire les routes Il faut Il ne faut pas Ne poser tout ça Sur l'Etat Quand quelqu'un Vient avec un projet Dans une ville On m'a dit Avec un projet Les gens doivent travailler Sur cette ville Mettre leur siège C'est ceux qui faisaient La beauté De Cibiget hier De Fria hier Quand les Français Péchel étaient là-bas Ils avaient l'hôpital Il y avait l'économie Où les gens prenaient à manger Il y avait la route Il y avait tout Ce qu'on donnait au Guinée Quand des gens Viennent sur vous Ils prennent votre hôtel Votre richesse Il y a quand même Une redébabilité Aux gens Des lois Des riverains Des gens Des locaux Il y a quand même ça Vous êtes un pays Vous essayez Le contrat Mettez ça Dans le contrat Cibiget Il y a plus de 20 compagnies Sur la base Qui est entre Fria Et comme ça Ces gens là Vous mettez un plan La route là Ça coûte combien Vous divisez ça Par ces entreprises Tout le monde Va payer un quota Pour rendre La base qui est propre Ils vont mettre le coup Des fois Il faut vous soulager Quand même Pour vous débarrasser Des charges Allez-y devant Ce qui vous dit Vous n'avez pas le droit Ils ont le droit De reclamer Parce qu'en dehors Ils perdent leur vie Ils vivent de la cuette Ils vivent de l'agriculture Ils perdent tout cela À cause de ces entreprises là Mais vous vous allez recevoir L'argent La population Vivait de l'agriculture Vivait de la cuette Et puis ils sont intoxiqués Tout cela Les donne le droit Qu'on les fasse Les routes Qu'on les construit Les hôpitaux Le terrain Le stade Les choses pour la population Il faut quand même Oser dire des choses Demander le droit De la population Devant les colons Qui viennent Piller nos richesses Il faut qu'on se dise Cette vérité Vous savez Vous êtes âgés On est en 2024 Cette génération C'est autre chose On sort de ça Les mentalités d'hier Il faut qu'on dise Quand tu viens Quand tu viens Chez les blancs Tu ne paies pas les taxes Quand tu travailles Chez les blancs Tu ne paies pas les taxes Quand tu travailles Chez les blancs Tu jettes les déchets dehors On ne te met pas en prison Mais écoutez Tout cela Ils respectent chez eux Ils font cela chez eux Quand ils viennent chez nous Qu'on nous crée Ce confort là Comme cela On arrête Le bouquet Quand il arrêtera De venir à Konakry Quand il y a tout à bouquet Est-ce que nous On venait à Konakry Quand on est tout à frire Quand on grandissait On ne venait pas à Konakry On était à frire On avait tout à frire Les gens venaient à frire Quand il y a tout à bouquet Personne ne viendra à Konakry Quand il y a les entreprises Qui sont à Bofa Ils donnent tout Aux gens de Bofa Vous pensez que les gens de Bofa Vont quitter Tout le monde va quitter Bofa Pour venir Remplir Konakry Les entreprises Les entreprises Qui sont comme ça En forêt Vous mettez ça Parce que ce que vous dites Comme ça Si vous dites ça encore Vous savez que ce qui se passe En forêt Comme ça Avec la nouvelle compagnie Qui vient là Mais vous entendez ça Ils feront la même chose Si vous les demandez Non seulement vous mettez Les cités Vous construisez tout Vous donnez tout Le confort Vous allez voir Le forêt Si il ne va plus quitter La forêt Pour venir à Konakry Il y aura l'équilibre Et le pays Va être propre Alors Papa Mourisanda Votre façon de coopérer A aidé les Guinéens Tôt Les Guinéens Voient ça aujourd'hui Les pays Les AES Là Ils ont des problèmes Les populations Ils ont des problèmes Mais le Guinéen circule La Syrie Vous reconnaissez L'effort De notre coopération Les échanges Les nations Que comprennent Il n'y aura pas d'élection La Guinée A sa situation Aujourd'hui Les occidentaux En ont marre Avec le déluge humain Avec la marée humaine Qui descend chez eux Non Cette politique d'hier Orchestrée Par des anciens Politiciens africains Ça détruit l'Europe Aujourd'hui Aujourd'hui On a la montée C'est-à-dire la politique Et l'extrême droite Qui ne veulent même plus voir Les immigrants Un Donald Trump Aujourd'hui De jamais vu Dans l'histoire des Etats-Unis Va devenir encore présent A cause des immigrants A cause des Guinéens Qui sont là-bas A cause des Maliens Qui sont là-bas A cause d'autres personnes Qui sont là-bas Parce que l'heure viendra Ceux-ci Là vont commencer A maltraiter nos frères On voit les Arabes Maltraiter nos parents Les Arabes sont en Guinée On ne peut pas Appuyer le prix Nous allons être Les éternels victimes Dans toutes les époques Et dans tous Les pays du monde Alors réveillons-nous C'est des UFD éternels Qui sont là A la Guinée Les épisistes Ils ne font pas ça Ils font semblant Ils veulent l'attention Mais les UFDJ Je ne dis pas Les UFDJ C'est eux Qui sortent de la Guinée Ils font de la Guinée Ils n'aiment personne Ils n'aiment même plus la Guinée Ils ont même vomi la Guinée Si ceux-ci On vomit la Guinée Donc quand on laisse La Guinée au Guinée Il y a un cigare Notamment Même les RPGs Qui ne sont pas Avec le CNRD Ne écoutez pas Les mythos Ne écoutez pas Les RPGs Qui n'aiment pas Le CNRD C'est les UFDJ Qui veulent que la Guinée Soit complètement brûlés Parce qu'eux Ils ont choisi déjà D'autres pays Comme chez eux C'est le Sénégal Guinée Béchal ou ailleurs C'est ça qui est vrai Donc nous allons Travailler correctement Nous allons réfléchir Correctement Humainement En patriotique guinéen En Guinée indépendant Nous allons corriger Le mal de la Guinée Commence par Alpha Kondé C'est Alpha Kondé Qui avait tout l'espoir De ce peuple Il est venu nous prendre Des ennemis éternels De l'ancien Des ennemis du peuple de Guinée Des faux types Des menteurs Des bandes de trous C'est ceci là Que M. Pierre Aventa Sinon Si on n'avait pas organisé Le troisième mandat Alpha Kondé N'a pas fait de force Il pouvait donner le pouvoir A qui il voulait Mais la gourmandise L'égoïsme C'est ce qui a payé le prix Donc Soldat El Galo C'est l'ennemi juré Non seulement du RPG Ses militants C'est l'ennemi juré Juré De n'importe quelle personne En Guinée Je veux vous dire quelque chose Même si on envoie Alpha Moi je vais voter Mais on envoie Alpha Aujourd'hui Dans un terrain politique Avec Soldat El Galo Dans la campagne politique Alpha va gagner Même à 130 d'âge Il va gagner contre Soldat El Galo Parce que celui C'est le plus méchant Il prend ses enfants Il les livre Et il négociait Avec les oppresseurs Parce que Hadimard En plus sa communauté Mais il n'a pas Parmi Sacrifié Non Il ne s'intéresse Qu'à l'argent C'est pourquoi Il était le dernier ministre Alpha Condé Alpha Condé L'entretien Alpha Condé Il négociait Et lui Il vendait ses enfants Il vendait ses parents Et c'est lui Qui va venir faire Ce semblant là Les mythos vont parler Celui Celui Il n'a aucune voix Ousmane Gawal Va prendre le UFDG Et rien Rien n'empêchera ça Rien n'empêchera ça Le balleure est balayé Rien n'empêchera cela On a compris Mais de toutes les manières Vous avez une chance De réfléchir Pour ne pas que votre parti Meure comme le RPG Le RPG Elle est en train de mourir Parce que si Alpha Condé Ne parle pas Pour mettre tous ses gens Ensemble Il est aigri Il a la haine Il est égoïste Il pense que C'est lui seul Il a même Un jury Il a même demandé Si vous restez avec ça Comment nous On peut vous donner confiance Que vous avez un leadership Un vieux mourant Vous ne pouvez pas Le raisonner C'est Kair Il va mourir Vous allez dire Que vous êtes les diteurs Vous allez dire n'importe quoi Personne ne peut dire Quoi que ce soit Alpha Condé Kair Donc Kair Il va partir avec ça N'attendez même pas Que vous allez convaincre les Guinéens Non personne Il va convaincre les Guinéens Personne Tu dois bénirer la Guiné Tu dois bénirer la Guiné Ousmane Gawal Il est dans le bon sens Mais je vais vous dire Au peuple Pour conclure Tout le grand malheur De la Guiné Actuellement C'est sûr C'est celui Qui est en train De contribuer Aujourd'hui Pour la mon-gouvernance Ce pays Les RPG Ils veulent l'attention De Maudidou Bouya Je vous dis en toute sincérité Je les connais Moi je les connais C'est les gens Qui ne supportent pas Les trucs Ils n'ont même pas De militants Pour sortir Tout le monde sait Que pour mettre les gens dehors Il faut utiliser Les UFDG C'est eux C'est eux qu'on peut sacrifier Puis sans justice Rien ne va se passer Parce qu'ils ont choisi De mourir Ils ont même choisi Pour l'île à Guinée Donc nous les Guinéens Patriotes Tout le monde Sorte le UFDG Maintenant Si vous endossez Ousmane Gawar Maintenant c'est discutable Parce que celui Il a les mêmes propres Il n'a pas les mêmes propres Il a d'abord Un caractère immoral Qui est déjà sorti C'est fini Vous ne voulez pas comprendre Et puis Il a trop de choses sur lui Donc S'il pense que lui Il est le justicier C'est le seul Qu'on ne va pas connaître S'il est mieux Que Kassel Il nous dira S'il est mieux Que Dandis Il nous dira S'il est mieux Que les autres Il nous dira Peut-être que lui Attende la Guinée Et ce n'est pas vous Qui allez imposer ça La Guinée Vous faites tourner La voix des motivateurs Spécialement des motivateurs Jeanne au Kumbasa Qui débinent la Guinée Mettre d'être là L'homme propose De disposer Alia Merci 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 Moi je n'ai pas honte Mais c'est toi Peut-être que tu es Très bien Vous savez la vérité Ce n'est pas pour vous Ce n'est pas pour les personnes Comme vous Qui n'avez pas le discernement Ok Vous n'avez pas le discernement Vous n'avez pas Vous n'avez pas d'ambition Vous n'avez pas le leadership Vous n'arrivez même pas A diviner quelque chose Vous vous battez Pour les autres Nous nous battons Pour nous même Pour nos paroles Parce que nous avons La parole d'honneur Voilà On a lutté contre Alpha Condé Pour ça Et on va lutter Contre n'importe quelle personne Nous c'est la Guinée C'est pour les Guinéens C'est pour toi Un mendiant comme toi Quelqu'un qui a perdu Compte Quelqu'un qui n'a pas de vision Quelqu'un qui n'a Aucun repère Dans sa famille même C'est pourquoi Tu vas jouer au samsuit Sur les autres Nous Nous pensons que la chance C'est pour la jeunesse Les nouveaux jeunes Certains universités Les opportunités Pour les jeunes Les vieux ont menti Ils ont trompé On veut d'autres richards Les richards Qui vont sortir de ta famille La famille des autres Les autres Guinéens aussi On ne va pas dire Que la Guinée C'est toujours les mêmes personnes Moi Si tu te focalises sur moi Tu vas souffrir Parce que moi Je n'ai pas faim Je n'ai pas quelqu'un Qui a faim dans ma famille Voilà Mes enfants Par la grâce de Dieu Ils sont ici Les enfants de mes soeurs De ma famille Ils sont tous ici Personne Je te dis Avec Quelqu'un qui a fait Donc moi Nous nous soucions Pour que quand nos enfants Rentrent en Afrique Qu'ils trouvent Les enfants aussi Qui ont tout Parce qu'il y a Les Guinéens Béni en Guinée Il y a l'argent en Guinée Des enfants Vraiment excellents En Guinée Il faudra que ces enfants Excellents Parce qu'ils ne sont pas Je suis des familles De privilégiés Alors on ne va pas Révoluer l'opportunité Non Si moi Je veux rentrer en Guinée J'ai les accès Mes enfants Les accès Depuis autant Si c'est comme ça Le monde va tourner Parce que je suis venu Chez les Blancs C'est plus qu'on voit Le conseil Plus que le bon cadre Guinéen Qui est plus mieux cadre Que moi Je ne comprends Je ne comprends Autofa Faut ta Ou métier Ou haram Ou yato Ou kato Ou faire Sopasindé Plus que demain C'est utile Non seulement pour vous-même En dehors de la démocratie Moi je suis utile Pour ma famille Et pour moi-même Je ne dépends de personne Et je ne vais dépendre De personne Jusqu'à ma mort Peut-être Quand on se regarde Un politique Nous ne sommes pas encore Ce n'est pas interdit Au moins J'ai l'opportunité Toi tu n'as pas l'opportunité Tu n'as pas honte Qui a honte Alphacon est honte C'est la honte C'est la honte Avec tout ce que ces gens Là où il y a eu Comme les gens Tu as été clou Dans les yeux Ils ont été salu Qu'est-ce que les gens N'ont pas gagné En Guiné Qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu Dans ce pays Là Allez nous Comment on a dit Et toi Tu es tellement On a saut Tu es comme ça Toi tu as 100 000 aujourd'hui Toi qui est insulté Tu as 100 000 dollars Caché aujourd'hui Il m'a dit Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Toi Soif si tu es maudit On te donne 100 000 cash Aujourd'hui Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit Mais ces gens Ils ont des millions En dollars Ils m'aient Ils ravissent A cause de quoi Non c'est le karma Qui les touche C'est le karma Vous ne comprenez rien Continuez A vous sacrifier Pour des gens Qui ont tout eu Ils ont mis Dans les deux Un petit 50 000 dollars C'est le karma Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Mais les milliardaires Qui ont empêché Les Guinéens A être heureux Ils m'ont dit Il m'a 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 envoyé le message là on m'a compris on va comprendre et puis ils sont bien éduqués leurs enfants sont bien vous allez dire le nom du cas celui-ci jusqu'à demain celui-ci jusqu'à demain vous n'allez jamais voir leurs enfants venir à sauter parce que les enfants sont éduqués dans ce cadre autant les enfants sont éduqués les enfants sont éduqués les enfants sont éduqués les femmes sont éduqués les femmes sont éduqués le cadre de tout le monde voit mais puisque c'est vous qui êtes de sacrifier nous au moins on est parents parce qu'on se connait on est resté sur les mêmes tables dans le même salon il y a beaucoup de gens dans le salon il y a beaucoup de gens il faut suivre les mutomans il faut suivre les mutomans tu deviens les Guinéens tu deviens les Guinéens tout le monde le positif c'est énervant quand il y a une tormerie il y a une tormerie il vient t'insulter tormerie vous savez la pauvreté ça commence par la mentalité et le coeur parce que quand ton coeur n'est pas pu tu n'es pas dans la vérité ton esprit n'est pas assaini il n'y a pas de guérir 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 tous les accès et aujourd'hui nous nous demandons que le bonheur soit partagé que les moyens soient partagés que le confort soit donné aux Guinéens maintenant on n'a pas eu jure Mamadi est pragmatique il est dans le pragmatisme et c'est ce qu'Ousmane Gawal pose le pragmatisme mais je n'ai pas eu jure je n'ai pas eu jure je n'ai pas eu jure ce qu'Ousmane Gawal dit c'est la vérité il est très franc parlé on est dans le temps 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 est-ce qu'on est dans le temps on est dans le temps vous les voyez se mêler dans votre problème des maudits qui ne sont plus RP10 et c'est dans le temps vous connaissez c'est quoi la politique où il dit ça il dit 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 les Guinéens qui sont en Côte d'Ivoire qui circulent tranquillement aujourd'hui au Sénégal avec la punition ils ont montré leur capacité leur valeur humaine les situations des Guinéens en France sont compliquées l'Amérique quand Donald Trump il dit il dit il dit l'avion vous savez qui va signer pour que les Guinéens soient déportés c'est Morsanda qui va autoriser l'ambassade pour signer vous vous affichez comme ça mais c'est une simple signature seulement chaque voyage il y a 200 Guinéens sauf les Guinéens est-ce que vous réfléchissez très bien les Guinéens qui sont en aventure on coopère avec lui même Mamadi peut coopérer avec sa population les Chinois quand tu sors 6 mois on te retire ta nationalité les Américains sont obligés de te donner le séjour il y a beaucoup de manières que nous aussi on peut légitimer que nos parents ne restent qu'à foutre ils ne savent pas quels sont l'honneur ils ne passent pas c'est sûrement la Guinéens parce que tant qu'ils passent pas au milieu là ils ne peuvent pas rentrer en Guinéens directement vous connaissez tout ça donc nous devons travailler ensemble c'est vrai tous ceux qui sont en là-bas là la politique fait vraiment vous les faites dans les équipes on dit ça seulement mais c'est pas est-ce que qui peut rentrer en Occident des milliardaires il y a des millions d'euros plus que nous qui sommes en Occident qu'est-ce que vous voulez ? il faut te rappeler de quoi ? Christophe tu es un alphaiste et tant longtemps toi tu es un alphaiste moi je suis anti-alpha donc moi je ne me rappelle rien que toi tu vas me dire il me s'était pas la mentale mais toi Christophe que je vais écouter parce que vous êtes dans vous êtes dans les diffamations vous êtes dans la négation moi je ne coûte pas des gens comme toi on peut parler de la vie de famille mais quand il s'agit de faire de la politique je coûte tout le monde sauf un alphaiste moi je n'aime pas ça c'est pas un débat tu peux aller sur toutes les zones guinéennes prouver qu'Alpha Conde est l'ennemi de la Guinée c'est une bêtise avoir un président comme Alpha Conde je n'aime pas 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 l'argent voté du pays c'est interdit même toi tu as le droit à manger l'argent du pays tu es à Guinée tu dois défendre ça tu es à Guinée l'argent n'appartient pas à Bahmadine il n'appartient pas à personne tous les Guinéens doivent en bénéficier qu'ils doivent en bénéficier il faut les redonner encore qu'il n'y a pas d'autres opportunités à donner à d'autres personnes c'est là le problème mais c'est le bien du Guinée c'est le contribuable de tous les Guinéens pourquoi vous pensez qu'il faut ceux qui sont déjà devenue milliardaires ou bien les autres ne sont pas Guinéens allez la voix de motivateur j'ai le combat ça merci